Salut les filles, nouvelle vidéo aujourd'hui pour un tag. Donc il s'agit du tag mes préférences beauté. Donc je tiens d'ores et déjà à m'excuser pour les bruits que vous pouvez entendre aux alentours. Il y a des travaux par chez moi donc je ne peux pas les éviter, malheureusement. Et vous risquez d'entendre aussi des couidements ou ce genre de choses puisque Lucky est en train de jouer avec ses jouets. C'est étonnant n'est-ce pas ? Notamment la balle bleue qui lui a été offerte par Hélène. Et elle couine quand il appuie dessus. Donc voilà, vous risquez d'entendre ces petits bruits-là. Ils risquent de passer aussi comme d'habitude. Enfin voilà, ça vous commencez à connaître ma mascotte. Donc le tag est assez long donc on va essayer de ne pas trop blablater ce qui est relativement rare chez moi. Et on attaque directement. Donc j'ai pris les petites notes parce que je ne connais pas toutes les questions par cœur. Donc le premier, phare à joues ou poudre bronzante. Pour ma part, je préfère le phare à joues. La poudre bronzante, j'en ai jamais utilisé. Donc au final, je ne sais pas trop ce que ça donne. Mais voilà, j'ai mes petites habitudes avec un phare à joues. J'en ai deux, celui de... Un de chez Sephora et un de chez Kiko. Gloss ou rouge à lèvres ? Rouge à lèvres ! Rouge à lèvres ! J'ai quelques gloss à la maison essentiellement parce qu'on me les a offerts. Mais je les mets très très peu. J'aime pas quand ça colle. Donc je mets essentiellement du rouge à lèvres. Eyeliner ou mascara ? Si je devais choisir entre les deux, je préférerais le mascara. Je mets plus facilement du mascara que de l'eyeliner. Déjà je trouve ça plus rapide. Donc c'est pas du tout la même technique. Il y a Lucky qui essaye de chasser les mouches, c'est terrible. Mais donc, oui, non, plutôt mascara. Je vois pas passer une journée sans mascara. L'eyeliner à la limite c'est pas génial mais le mascara, ça l'est un peu moins. Pinceau ou Beauty Blender ? Pinceau à l'heure actuelle. Puisque je n'ai que ça. Après, oui, j'aimerais bien essayer le Beauty Blender. Je sais pas trop ce que ça donne. De toute façon, Beauty Blender, j'ai l'impression que c'est que pour le teint. A voir, pourquoi pas ? Il y en a un chez Kiko qui me fait de l'oeil, là, le bleu. A voir. Essie ou OPI ? J'ai pas de vernis essie. J'aimerais. Mais j'en ai pas encore. Donc ça y est, c'est quelque chose qui viendra. Donc du coup, je vais dire OPI. Ongles courts ou long ? Long. Je préfère, c'est plus joli. Même si pas trop long. Parce qu'après, ça devient compliqué pour taper à l'ordi ou sur mon écran tactile. Mais plutôt long. Vernis vif ou sombre ? Celui-ci aujourd'hui est assez sombre. C'est un rouge cerise de chez China Glaze. Après, comme vous pouvez le voir sur Facebook, j'ai quand même pas l'enquête couleur. Donc plutôt vif, normalement. Nail art ou non ? Alors j'aime bien le nail art, mais je suis pas hyper douée. Donc en ce moment, non. Après, j'aimerais bien m'y mettre un peu plus. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Parfum ou body splash ? Splash. Ça dépend. Ça dépend. L'hiver, parfum. L'été, body splash. Voilà, puisque l'été, j'évite de mettre trop d'alcool sur ma peau. Puisque la réaction alcool-soleil sur la peau est pas franchement terrible. Donc je préférerais éviter. Donc voilà, l'hiver, parfum. Et l'été, body splash. Lotion ou beurre ? Sachant que je suis pas quelqu'un qui s'hydrate, on va dire, hyper régulièrement. Je vais dire plutôt beurre. Parce que ce qui me donne envie de m'hydrater en ce moment, c'est mon beurre de chez Body Shop. Donc le beurre à la mangue, moi j'ai choisi. Et ouais, beurre, pour l'instant beurre. Lush ou Body Shop ? C'est dur comme question. Pour moi, les deux marques sont complémentaires. Après, actuellement, j'utilise plus de Body Shop que de Lush. Pour la simple et bonne raison que j'ai revendu toutes mes balistiques. Puisque dans la future maison, nous aurons que des douches. Donc difficile d'utiliser mes balistiques. Sinon, au niveau des rouges à lèvres, par exemple, mon préféré, bien, chez Body Shop. Chez Lush. Donc pour moi, les deux marques sont complémentaires. J'achète pas les mêmes choses dans les deux boutiques. Donc pour moi, il n'y a pas concurrence. Jeans ou pantalon ? Pantalon. Parce que... Et encore, je préférais dire jupe. On va dire que je suis en plein bouleversement de style. Et donc je me cherche. Et en ce moment, je suis plutôt jupe. Jeans, j'aime bien, mais j'en ai qu'un en fait. Donc tout le reste sont des pantalons colorés. Manche longue ou manche courte ? Courte ? Je suis quelqu'un qui a toujours chaud. Même l'hiver. Donc voilà, ça fait souvent halluciner mes collègues, mais manche courte. Donu ou décolleté ? Décolleté. Tongue ou spartiate ? Alors, pour moi, ça sera tongue. Parce que j'aime pas les spartiates, en fait. Je trouve ça trop moche. Souvent, ça remonte trop haut. Puis alors, c'est con, mais rien de tel que la trace d'un spartiate en termes de coup de soleil. C'est immonde, il y a juste des carrés rouges. Non, j'aime pas les spartiates. Foulard ou shopping ? Ah non, ça devait être foulard ou chapeau. Foulard ou shopping, ça n'a rien à voir. L'hiver foulard. Indéniablement. L'été, chapeau. Parce que l'été, j'ai trop chaud pour mettre un foulard. Et puis, j'aime bien protéger ma tête. Puis ça me va assez bien, donc je préfère chapeau. T'as l'oeil ou plat ? J'ai les deux. Globalement talons. Majoritairement talons. Petites ou grosses boques d'oreilles ? Petites. Plus elles sont légères, mieux j'aime. Collier ou bracelet ? Plutôt bracelet. H&M ou Forever 21 ? Sachant que je n'ai jamais commandé chez Forever 21. Et que je vais chez H&M à peu près deux fois par an. Dure comme question. Non, je vais dire H&M. Pourquoi ? J'y trouve pas grand chose. Après, je vais faire un 46. Mon H&M n'est pas hyper fourni en grande taille. Il y en a un autre un petit peu plus loin qui est mieux fourni. Mais bon, ce n'est pas celui dans lequel je vais principalement. Donc voilà. J'y trouve quand même des petites choses sympas. Mais bon, pas beaucoup. Par contre, je leur prends des soutifs des fois. Donc soutifs culottes. Donc H&M. Cheveux bouclés ou lisses ? Alors j'ai les cheveux qui ondulent. J'adore mes cheveux. Il m'arrive de les lisser de temps en temps, mais vraiment très très rarement. Donc plutôt cheveux bouclés. Cour ou long ? Ah ! Je les ai portés au carré pendant des années et j'aimais bien avoir les cheveux courts. Maintenant que je reconnais, je les laisse pousser. Alors là, vous ne voyez pas trop parce qu'ils ont énormément de volume. Mais ils m'arrivent... Voilà. À peu près. Donc voilà. Ça pousse lentement, mais sûrement. Après, je les laisse pousser parce que je me dis que si j'ai une demande en mariage ainsi, ça monte un peu. Ça serait bien que j'ai les cheveux longs pour me marier. Donc voilà. Ensuite, avec ou sans frange ? Sans frange. Ça ne m'a jamais été. Ah, c'est déjà fini ! C'est passé super vite en fait. Voilà, puisqu'après on passe à d'autres vidéos que j'ai prévues pour vous. Donc voilà, c'était mon texte sur mes préférences beauté. N'hésitez pas à faire le vôtre, à me poster la vidéo. J'irai la voir avec grand plaisir. Il va falloir que je rattrape mon retard monstrueux d'ailleurs. Si vous avez des questions, de remarques, des quoi que ce soit, comme d'habitude, je vous laisse un petit mot. Salut, salut et à bientôt. Puis d'ici là, prenez soin de vous.